Pour la députée Nitalia Palsing, c'est un budget d'égalité des chances. Ce budget, dit-elle, fait la part belle à l'empowerment des femmes. La présidente de la Commission pour la démocratisation de l'économie a également parlé de la gestion de l'ancien ministre des Finances. Quand vous regardez la performance du FDI, ça, monsieur le vice-président, c'est un crime. Monsieur le vice-président, quand l'ancien ministre des Finances était là, le FDI a plongé de combien, vous pensez ? De combien ? De 69% dans le premier trimestre. 69% dans le premier trimestre. Dans le deuxième trimestre, 46%. L'FDI a chuté. Monsieur le vice-président, l'investissement d'aujourd'hui et d'hier, c'est la croissance de demain. Pas d'investissement, on est un petit pays perdu au milieu de l'océan Indien, loin de nos marchés. No one was a living. Pas d'investissement veut dire nothing for anyone. Dieu merci. Dieu merci qu'il y avait le clan familial à sauver et pas le pays. Dieu merci qu'il y avait le clan familial à sauver. Dieu merci qu'il y avait le clan familial à sauver et qu'il fallait décommander les rendez-vous avec les investisseurs de l'extérieur et de retourner en quatrième vitesse pour sauver le clan familial et non pas le pays. Tout cela a sorti d'une mentalité rétrograde. Vous savez, monsieur le vice-président, quand l'honorable Sheila Bapu était ministre de la Femme et il y avait le CDU. L'égalité du genre, le CDU, monsieur le vice-président, avait un manque de fonds crucial, vital. Et qui était en train de souffrir ? Madame Bapu ? Madame Bapu, qui était en train de souffrir ? Ces pauvres enfants en dehors. Monsieur le vice-président, on disait qu'il n'y avait pas de manœuvre. Aujourd'hui, on est en train de dire qu'il y avait de la manœuvre, qu'il y avait de la manœuvre, mais à ce moment-là, il n'y avait pas de manœuvre pour ces enfants battus-là. Pour ces malheureux, pour ces malheureux petits millions, il n'y avait pas de manœuvre. C'est une mentalité, monsieur le vice-président. Laissez-moi rappeler, monsieur le vice-président, que quand l'honorable ex-ministre des Finances s'est levé pour faire son summing up, l'opposition MMM a fait un walk-out. Vous n'étiez pas là. Vous étiez en dehors, là, en attendant. Le MMM avait fait le walk-out. Et quand je dis que tout cela s'est assorti d'une mentalité rétrograde, et je vais vous dire encore une fois ce qui nous a embarrassés, mais on ne pouvait pas dire. Maintenant, je peux dire. When the MMM walked out, the ex-vice-prime minister and minister of finance, and we were deeply embarrassed, but we couldn't say it. He gets up to do his summing up speech, and he says, I understand it is 7 o'clock. I understand. We know there is a call. Mr. Speaker, it reminds me of a person that we know who is called Johnny. He is of Scottish origin, but anyway, he keeps walking all the time. Quand vice-premier ministre et ministre des Finances se lèvent pour faire un summing up speech, et ils tient ce type de langage. Et vous savez ce que le leader de l'opposition a répondu dans une conférence de presse. Le leader de l'opposition avait dit, ça, petit couillon là, petit vermin là, c'est qu'il y en fait, c'est honteux. De l'infamie, manque et gardez, nous pour tassons l'île qu'à la fin sur la vie politique, etc. Ils ne prouvent qu'il y a une zaine malproque, quand ils font ça, ils ne disqualifient l'île à jamais comme un politicien. Famous last words of the leader of the opposition. Monsieur le vice-président, peut-être que c'est pour ça qu'on a eu le fameux mot, mentalité crétin. Et je ne veux pas rentrer, c'est sûr. Sur le point d'ordre, le membre, le membre, après avoir referé à certaines speeches, il me qualifie maintenant comme quelqu'un qui a une mentalité crétin. C'est ce qui vient de me dire. Et je prends fortement l'objet à ça. Si vous allez voir et vérifiez la récordion, vous ne... Si vous m'avez dit que vous n'avez pas referé à l'île de l'île de l'île de l'île de l'île, et pour qu'il s'assure de l'île de l'île de l'île de l'île, il s'assure de l'île de l'île de l'île de l'île, pour 10 ans, 15 ans. Tadiya Palsing a aussi parlé des mesures inédites pour les PME et pour accroître les investissements. Elle a rappelé que malgré la conjoncture économique difficile, une croissance inclusive de 4% est attendue. Et ce, grâce aux mesures gouvernementales. Je suis extra... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501